assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs on continue aujourd'hui incha'Allah donc avec les leçons que l'on peut tirer du récit de l'Uqman et nous en étions à la 19e leçon qui concerne le fait de se rappeler de la destination finale car cela aide à être bon envers nos parents mes chers frères et sœurs en islam parmi les choses qui peuvent aussi aider donc le serviteur à mettre à exécution cette injonction divine il y a le fait de se souvenir du retour vers Allah en effet la personne bienfaisante envers ses parents se rappelle qu'il retournera vers Allah et qu'il obtiendra la récompense de sa bonté envers ses parents et de sa piété filiale ceci augmente alors sa motivation à faire preuve d'encore plus de bonté à l'opposé la personne malfaisante envers ses parents prend conscience qu'Allah le jugera puis le châtiera en raison de son mauvais comportement cela le dissuade donc de persister à commettre ce péché comme Allah dit dans le Qur'an nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine son sevrage a lieu à deux ans soit reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents vers moi est la destination surat luqman verset 14 concernant la vingtième leçon mes chers phares et soeurs elle concerne le droit considérable de la mère et son droit prioritaire à la bonté et à la bonne compagnie en effet comme tout le monde le sait il y a un hadith dans lequel un homme a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes au envoyé d'Allah quelle est la personne la plus digne de ma bonne compagnie le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit ta mère l'homme le questionna de nouveau qui d'autre ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit une nouvelle fois ta mère il réitéra sa demande qui d'autre ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit ta mère il dit encore qui d'autre ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam déclara puis ton père et ce hadith a été rapporté par bouchari et muslim ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la mère à trois reprises consécutives car elle est la plus digne d'une bonne compagnie et en raison du fait que personne ne saurait procurer un bienfait équivalent à celui de la mère ni s'en approcher même d'une quelconque manière c'est pourquoi certains savants ont affirmé que ce verset constitue une preuve venant corroborer et appuyer le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a cité la mère trois fois consécutives la raison pour cela est que dans ce récit Allah a mentionné trois formes de bienfaisance de la mère envers son enfant la première réside dans le fait qu'elle soit sa mère elle se matérialise par sa parole sa mère la deuxième se retrouve dans le fait qu'elle l'ait portée elle l'a portée subissant pour lui peine sur peine et enfin la troisième est dans l'allaitement quand Allah dit son sevrage ainsi ni le père ni même l'ensemble des personnes bienfaisantes envers l'enfant n'ont pu subir ce qu'a subi la mère et ceux-ci exigent de lui rendre le bien par le bien et la générosité par la générosité et également la considérer comme la personne la plus digne d'une bonne compagnie mais de nos jours malheureusement il est extrêmement déplorable de voir que certaines personnes reçoivent toute cette tendresse et cette bonté continuelle de leur mère et qu'au final renvoie cette tendresse, cette bonté et cette bonne compagnie à d'autres personnes qui n'ont pas dépensé le dixième de ce que leur mère ont fait ils ne vivent pas en bonne compagnie avec leur mère et s'ils doivent accorder du temps ce sont les quelques miettes de temps qu'il leur reste est-ce bien comme cela que l'on doit rendre le bien et la générosité mes chers frères et sœurs est-ce bien comme ça que l'on doit récompenser les bienfaiteurs c'est pour ces raisons mes chers frères et sœurs que la malfaisance envers la mère est un des péchés des plus graves et des plus blâmables comment l'être humain peut-il ainsi être mauvais envers sa génitrice alors qu'elle est celle qui a le mieux pris soin de lui et l'a honorée la vingt-et-unième leçon mes chers frères et sœurs concerne le fait qu'il faut se rendre compte qu'il est impossible de rendre l'appareil à la mère Yanni tout ce qu'a pu connaître la mère comme peine et fatigue durant la grossesse est nullement comparable à tout le bien que l'enfant pourrait lui faire quelle que soit l'étendue de sa bonté et de ses efforts la vingt-deuxième leçon mes chers frères et sœurs concerne le lien étroit qu'il y a entre le droit d'Allah et le droit des parents Yanni comme nous l'avons vu dans le verset le fait que le droit des parents soit directement évoqué après le droit d'Allah indique sa grande importance ceci prouve qu'après le droit d'Allah le respect de leurs droits constitue la plus grande obligation et c'est à plusieurs reprises qu'Allah évoque le droit des parents directement après son droit la vingt-troisième leçon mes chers frères et sœurs concerne la reconnaissance envers les parents Yanni la gratitude envers les parents s'exprime en les aimant en invoquant leur faveur en entretenant les liens de parenté et en étant bienfaisant vis-à-vis d'eux la vingt-quatrième leçon mes chers frères et sœurs concerne bien sûr l'opposé c'est à dire la gravité de la malfaisance envers eux ceci compte parmi les plus énormes péchés et les plus blâmables et en effet il a été rapporté dans les recueils authentiques dans Bukhari et dans Muslime que Ebu Hurira radiallahu an relate le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda à trois reprises ne vais-je pas vous informer du pire des péchés ? les sahabas répondirent bien sûr au messager d'Allah le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors l'association à Allah est la malfaisance envers les parents et alors qu'il était allongé il se redressa pour s'asseoir et il dit il est faux témoignage et il ne cessa de répéter cela au point où nous avons pensé si seulement il cessait et ce hadith a été rapporté par Bukhari et Muslime et enfin pour terminer pour aujourd'hui mes chers frères et sœurs la vingt-cinquième leçon concerne donc tout ce qu'il se passe par exemple en Occident et donc comment se comporter avec les parents lorsqu'ils sont mécréants Allah dit dans le Qur'an et si tous deux te forcent à m'associer ceux dont tu n'as aucune connaissance alors ne leur obéis pas mais reste avec eux ici bas de façon convenable et suis le sentier de celui qui se tourne vers moi vers moi ensuite et votre retour et alors je vous informerai de ce que vous faisiez Surat Luqman verset 15 par conséquent l'enfant ne doit en aucun cas obéir à la mère ou au père s'il lui ordonne d'associer à Allah ou de commettre un péché cependant il est nécessaire au même moment de leur tenir bonne compagnie ce sera tout pour aujourd'hui en attendant prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement Inch'Allah Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz